Et bien le bonjour à toutes et à tous ça y est on a enfin les dates de la bêta de Diablo 4 qui va donc arriver le week-end du 17 au 19 mars et du 24 au 26 je vous explique tout ce que vous devez savoir sur ces fameux week-ends Donc déjà les deux week-ends, le premier c'est si vous avez précommandé le jeu donc il est encore temps de le faire si ce n'est pas encore fait et ça sera donc du 17 au 19 il y a le second week-end qui est accessible à tout le monde et lui ce sera donc du 24 au 26 gardez en tête que vous ne pourrez pas dépasser le niveau 25 dans cette bêta vous allez pouvoir découvrir les premières quêtes principales et annexes de Diablo 4 mais vous ne pourrez pas dépasser ce cap par contre il n'y a pas de limite de temps de jeu c'est à dire que vous pourrez passer le nombre d'heures que vous voulez si tant est que les serveurs marchent bien sûr pendant ces deux week-ends aussi les personnages du premier week-end seront conservés pour le second week-end si vous avez précommandé le jeu ils seront par contre bien sûr supprimés lors de la sortie officielle du jeu à noter quand même qu'ils n'ont pas donné de précision sur la version à 90€ qui est censé vous donner quelques jours d'accès anticipé avant la sortie du jeu donc le 6 juin pour l'instant ça reste encore un petit peu flou il n'y a pas eu de confirmation sur le sujet je termine cette vidéo avec deux points dont je voulais vous parler le premier c'est qu'il y aura donc les guides et les templates pour vous aider à construire vos personnages sur Diablo 4 à partir donc de cette bêta ouverte vous retrouverez à tout ça bien sûr sur le site internet et sur la chaîne YouTube et le second point c'est la guide Diablo 4 DM Gaming pensez à dès maintenant rejoindre le Discord si vous voulez la rejoindre parce que même si en soit 50 places dans la guide ça peut paraître assez important mais celle-ci va être très vite remplie donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez donc pas à indiquer si vous allez participer à cette bêta et en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo